bonjour à tous alors aujourd'hui un corrigé d'exercice en direct parce que le commentaire la compréhension des diagrammes qui vous seront fournis peut-être vous déstabiliser la première fois que vous les rencontrez alors donc l'exercice 4 traite d'un chauffage isopore on va déjà commencer par commenter le diagramme qui vous est fourni on vous fournit un diagramme où figure la température en fonction de l'entropie alors on peut s'apercevoir déjà d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de l'entropie et réellement mais de l'entropie massique car l'unité c'est le joule par kilogramme et par kelvin vous avez la température en degrés en fonction de l'entropie en abscisse on voit qu'on a d'autres grandeurs qui sont accessibles également l'entalpie alors d'ailleurs c'est un petit h ça va être l'entalpie vous voyez les unités ici l'entalpie en kilojoules par kilogramme donc là vous avez 400 kilojoules par kilogramme 500 kilojoules par kilogramme ce sont les courbes qui sont bleues légèrement inclinées par rapport aux isanthropes ici les isanthropes sont verticales évidemment vous voyez également une grandeur qui s'appelle x ici 0,1 qui va jusqu'à 0,9 alors on n'a pas commencé à identifier le système alors on se dit que là du côté des températures les plus élevées et des anthropies massiques les plus basses pardon dans ce sens là nous allons avoir certainement la phase liquide ici certainement la phase gazeuse au niveau des entropies les plus élevées donc les massiques les plus élevées le désordre augmente donc vous avez ici gaz sous la courbe noire un mélange liquide gaz et au delà ici du système 100% liquide les courbes noires ici sur la courbe de saturation on voit qu'on est à x gazeux égal 1 on remarque également d'autres grandeurs qui interviennent à alors le v ici il s'agit là on va peut-être le voir mais certainement d'un volume massif on le voit mètre cube par kilogramme v donc là vous êtes à 0,1 mètre cube par kilogramme ici on va essayer de lire l'exercice et de prendre tranquillement la suite alors nous avons dans un volume total de par litre vous avez une masse de 0,6 g de vapeur et 0,4 g d'eau liquide à 100 degrés alors ça va nous donner je vais écrire ici vous avez donc donc vous avez exercice 4 et bien vous avez un titre massique en vapeur donc la masse de vapeur sur la masse totale on a dit en vapeur j'en sais plus déjà si 0,6 ou 0,4 g c'est 0,6 g sur 1 g donc 0,6 pour la vapeur 0,6 sur 1 donc un titre massique en liquide évidemment de 0,4 g alors où est ce qu'on va le placer on va passer notre point donc on est à également à 100 degrés et on a un volume total de 1 litre donc 10-3 mètre cube par kilogramme sur une masse de 1 g donc 10-3 kg autant dire qu'on a un volume massique de 1 mètre cube par kilogramme maintenant regardons donc pour ce que c'est une autre point alors on a dit qu'on était à 100 degrés et qu'un volume massique de 1 je suis ici le point on va l'appeler le point A la situation initiale maintenant regardons ce qui se passe on chauffe ce mélange à la température T égale 110 degrés pour laquelle donc l'unité pour laquelle la pression de vapeur saturant vaut PSAT égale 1,4 bar ah vous n'avez pas regardé ça on a en plus comme indication les pressions donc là on est à 1 bar ici on s'aperçoit 3,4 bar on peut aller juste à 110 degrés alors qu'est-ce qui ne va pas changer pendant toute la durée de la transformation le volume 1 litre ne change pas maintenant c'est un petit jeu de corps et la totalité du système va rester 1 g même total ne va pas changer donc on aura toujours un volume massique de 1 mètre cube par kilogramme donc c'est-à-dire que je vais me déplacer quelque part sur cette iso-volume massique jusqu'à arriver à la température de 110 degrés et donc je vais avoir le point B qui se trouve ici en fait ça correspond à une pression à ce moment-là de 1,4 qui n'est pas représentée ici bien sûr 1,4 bar on ne la connaît pas ce n'est pas grave mais voilà maintenant notre système alors visons les questions maintenant qui est la nouvelle composition du système A on va retourner ici et on va lire le nouveau titre massique alors je vais le faire en pointillé en haut en angle donc il faut que j'essaye de retrouver l'isotitre massique en gaz je vais longer les isotitres massiques ici c'est-à-dire quelque chose parallèle voilà on voit sincèrement qu'on est à 0,83, 84 quelque chose comme ça on ne sait pas c'est bouclier donc on va prendre xvp au point B alors c'est une extrapolation évidemment si vous mettez 0,84 ou 0,83 vous n'aurez pas forcément vous n'aurez pas faux mais donc il faut signifier graphique voilà on va lire l'autre question quel transfert thermique a-t-il fallu fournir ? donc là on va forcément appliquer le deuxième principe le premier principe pardon donc il va le transfert thermique le premier principe appliqué au système appliqué au système constitué d'un gramme d'eau nous avons donc le principe delta U égale Q plus le travail aux forces extérieures ici le travail des forces extérieures appliqué au système nous car on synthétise au corps le travail des forces de pression pardon le travail des forces de pression car on et puis même de toute façon on n'a pas d'autres forces qui travailleraient que les forces de pression donc là on synthétise au corps et maintenant et bien on va pouvoir déterminer Q littéralement donc delta Q égale delta U mais delta U plus la différence la différence la différence c'est qu'on va avoir delta U plus la différence plus la différence du produit et les par ici on a une enceinte isocorne ou le massif parce qu'on a commencé à écrire est une constante donc delta u plus v delta p ce qui nous amène à exprimer donc là si je lâche le transfert thermique je vais voir la masse totale du système masse totale fois delta petit u et la masse totale masse totale multipliée par delta h moins v delta p et maintenant il nous reste à lire toutes ces grandeurs donc la masse totale on l'a, delta h alors on va dire ça ici donc delta h alors on passe d'une entalpie massique de lire les valeurs à peu près ici extrapoler c'est mal parti c'est mal fait évidemment c'est pour l'idée 1780 quelque chose comme ça et l'autre de 1000 et 1300 peut-être que ce n'est pas les valeurs que j'ai relevé dans le projet que j'aurai 2300 moins 1750 c'est juste pour avoir les valeurs pour nous et les valeurs évidemment donc là on est en kilomètres 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 le delta p on passe de 1,1 bar à 1,1 bar et évidemment il ne faut pas oublier de les exprimer en pascal kilomètres et qu'avons nous le volume massique on a dit que c'était 1 mètre cube kilomètres la masse totale étant 1 g on a dit que c'est moins 3 kg alors en effectuant donc ces applications numériques et bien on arrive à une valeur de l'ordre de Nous allons le corriger, je ne recueille pas l'application numérique, 0,4 joules. Alors, les valeurs numériques que j'ai mises ne sont pas forcément exactement celles qui sont écrites et bien corrigées, là encore, mais bon, c'est l'ordre de grandeur qui compte. Maintenant, il y a la suite. Alors, je rajoute une nouvelle page. La suite de l'exercice consiste à, qu'est-ce qu'on certaine d'être fait fournir, qu'est la variation d'entropie de l'eau ? Alors, cette fois, évidemment, c'est le deuxième principe que vous devez appliquer. Alors, on parle de variation d'entropie, il n'y a pas trop de doute, on applique le deuxième principe. Donc, il y a le système, j'insiste, il faut que vous écriviez à chaque fois quel principe, comment mes cas, ce que vous utilisez, quel théorème, etc. Donc, j'implique ainsi de suite le système, delta S égale, donc l'entropie échangée, la somme des entropies échangées plus de l'entropie créée lors de cette transformation. Eh bien là, en fait, vu la question d'ailleurs, je reprends, on n'a pas forcément besoin de l'appliquer, quelle est la variation d'entropie de l'eau ? Il nous suffit de lire les valeurs dans le tableau, dans le chirographe, donc là, dans les couleurs différentes. Si on met un zone, par exemple, là, il suffit de tracer, d'aller à la verticale et de lire, cette fois, l'entropie. Alors, si je fais un petit trait, du point A, petit trait, jusqu'à l'abscisse, là, c'est beaucoup plus rapide. Et, déjà, un petit trait. Voilà, alors, notre couleur jaune, par exemple, et pareil, du point B. On a compris, je voulais juste que l'on ait le même. Voilà. Donc là, on va lire les valeurs. Alors, on est à 4 000, euh, ça nous fait ça. Les éléments 5 000, et ici, 6 300. Donc, 5 000 et 6 300. 5 000 et 6 300. C'est ça. Ok. Ok, je suis pas vu. Donc, ça va être possible. Alors, donc, environ, 6 300, peut-être que, encore une fois, les valeurs que j'ai prises ne sont pas les mêmes que dans le projet, mais en tout cas, l'idée est celle-là. Donc là, 1 300, voilà, jour, par kilogramme, et par mètre cube, euh, par mètre cube, et par... et dernière question, on va vous demander de montrer, alors là, c'est un petit peu plus technique, cette question-là, de montrer que la fonction U moins T' est diminuée et déterminée l'entropie créée. Alors, quand on va vous poser une question comme ça, eh bien, il faut essayer donc d'exprimer cette fonction, de faire la variation de cette fonction, et de regarder si, effectivement, elle, elle varie. Donc là, si vous verrez, vous faites la différenciation de la fonction U moins T prime S, ça vous donne D U moins T prime D U S, alors, A c'est constant, pardon, A T prime S c'est d'une constante, parce que sinon, on va en faire voir les R et D. Maintenant, D U, euh, donc voilà, c'est l'expression, D U, le D U, D U moins T prime, et là, on va voir qu'on va pouvoir faire apparaître l'entropie créée, plus l'entropie échangée. Là, on sent que, on vient d'un coup, sans faire apparaître, il faut déjà l'entropie créée. Alors, si je poursuis, on voit que j'ai D U moins T prime D delta S créée, et d'après le premier principe, l'entropie échangée, c'est delta plus T prime, moins T prime D delta plus T prime, donc là, c'est d'après, non, enfin, c'est pas, d'après la définition, c'est que l'entropie échangée, on va voir ça. Par ailleurs, donc, on peut se mettre de couleur, on peut se simplifier, et on s'aperçoit, grâce au premier principe, cette fois, justement, qu'on a écrit précédemment, delta U égale, D U, pardon, égale delta plus T. Donc, on se retrouve avec la différentielle de qui est simplement égale à moins T prime delta S créée. Or, T prime supérieure à 0, forcément, delta S créée par hypothèse que la transformation soit réversible ou irréversible, la interview créée est supérieure égale à 0 si la transformation est réversible. on arrive donc à la conclusion que la fonction de la différentielle D de U moins T prime S inférieure à 0, ce qui implique que la fonction U moins T prime S est une fonction dépassante. Quant à l'entropie créée, si je la d'entropie créée est l'entropie de l'estime intégrale de ici, qui est donc la somme delta S moins delta N sur T prime. Alors là, il faut que l'on considère toujours qu'on est sur une température constante. il faut qu'on la calcule à une température choisie parce que sinon on ne pourra pas les faire. Donc là, on reprend les valeurs delta S qu'on a écrite précédemment ici, la valeur de delta U qu'on a obtenue tout à l'heure et la température de 373 Kelvin pour obtenir sur entre 300 d'ailleurs entre les deux entre 110 et 100 degrés et le prime serait la température intermédiaire. Et donc à ce moment-là on trouve une valeur en vout par Kelvin de l'ordre de 2 plus moins 3 plus par Kelvin en ordre de l'envers. Bon. Donc voilà pour cet exercice. Alors, ce qu'il faut retenir c'est que lorsque vous avez des diagrammes sur lesquels apparaissent énormément de grandeur comme ça vous commencez déjà avant même de lire et de lancer par identifier à quoi correspond chaque courbe. C'est essentiel. Donc là la plupart du temps au concours c'est même certains qui n'auraient pas les couleurs. Donc là les couleurs sont peu visibles on arrive à voir qu'il y a du vert du bleu du noir du rouge etc. Mais il faut identifier clairement les grandeurs donc l'entropie massique en abscisse l'enthalpie massique en couleur bleue les courbes ont cligné un petit peu le titre massif et les volumes massifs en vert vous allez aider aussi par les unités qui apparaissent ici. On refera un autre corrigé dirigé en direct avec d'autres diagrammes ne vous inquiétez pas ce sont des diagrammes qui ne sont pas forcément des diagrammes TS ce sera surtout des diagrammes entalpiques des diagrammes pression et entalpimatiques ça s'appelle les diagrammes des diagrammes mince je vous le redirai juste au bout de la langue d'autres types de diagrammes très fréquents bon donc la suite prochain exercice et travaillez bien ces diagrammes et les autres TD les autres exercices du TD3 un guère C'est parti.